Lors de la création du monde, bien avant l'avènement des civilisations telles que nous les connaissons, une créature fut mise sur terre dans le jardin d'Éden pour tenir compagnie à Adam. Créée de la même matière que lui, celle-ci aurait toutefois désobéi à Adam lui-même en refusant de s'y soumettre. Par la colère de Dieu, elle fut bannie du jardin d'Éden et condamnée aux enfers. Cette créature se nomme Lilith. Et bienvenue tout le monde, bienvenue à la fin du mois de février pour les monstres dans le placard. Comment ça va Sabrina? Ça va bien, puis moi c'est ma fête fin février. C'est ta fête! Le 27. 27 février, hé d'abarouette c'est dans pas longtemps ça? C'est dans quelques jours? Voilà. Mieux que jours à peine après la pleine lune. Oui! Eh bien, bonne fête! Merci! Et d'ailleurs, non seulement c'est ta fête, mais aujourd'hui on va parler d'un monstre, bien, il me semble thématiquement lié à la fois à toi et au mois de février. Yes! Et oui, et au féminisme également, on va parler aujourd'hui de Lilith. Lilith! Là, il y a un de nos auditeurs qui se demande, mais qui c'est ça et pourquoi c'est... Quel monstre c'est ça? C'est juste un nom de personne? Pourquoi c'est un monstre? Alors, Lilith, bien, tout d'abord, ce qu'il faut savoir d'entrée de jeu, c'est que la Lilith telle qu'elle est représentée aujourd'hui, ce serait la première femme d'Adam selon quelques textes hébreux, et donc elle qui aurait été chassée avant que Ève arrive. Oui, fait que c'est comme la première blonde d'Adam, ça n'a pas marché parce qu'elle ne voulait pas vraiment faire ce qu'il veut, puis là, elle a été chassée du paradis. Fait que c'est un peu une poffine, mais en même temps, un peu pas. Et j'ai besoin de savoir tout de suite ça, mais qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Pour moi, Lilith représente le début de la fin du peu d'implication religieuse que j'ai eue dans ma vie. Wow, OK! Pour moi, en fait, Lilith représente le moment où j'ai réalisé à quel point la Bible et la religion catholique étaient quelque chose qui était ancestral et sexiste. Ah! Voilà. Et on parle de ce moment-là arrive quand dans ta vie environ? Quand je me suis documentée sur Lilith par curiosité, étant donné que, ah, la première femme d'Adam, blablabla, parce que dans mes cours, moi, j'ai eu des cours de religion quand j'étais jeune, c'était probablement que j'ai été la dernière cohorte à avoir ça, mais tu sais, je suis née en 89 quand même. Je suis née dans les années 80! Et j'ai fait, voyons Lilith, la première femme d'Adam, on n'a jamais vu ça à l'école de Kessé. Fait que j'étais allée lire là-dessus, puis là, j'ai vu, tu sais, elle ne voulait pas se soumettre à Adam et tout ça, fait qu'ils l'ont chassé du paradis, puis j'étais, c'est bien pas juste ça, puis j'ai commencé, ça a comme cheminé, puis j'ai compris aussi pourquoi c'est une figure emblématique féministe, on pourra voir ça plus tard d'ailleurs dans l'émission. Hum, hum, ça serait un crime de passer à côté de tout ça d'ailleurs. Et pour toi, Simon, mais qui est-ce? OK, moi, je vais essayer de dire ça pour que ce soit écoutable à la radio. J'ai eu une grosse phase Lilith dans ma vie. C'est pas exactement une phase Lilith, mais tu sais... Est-ce que ça coïncide avec la phase gothique de sa jeunesse? Ben, ce n'est pas étranger à, je te dirais que la phase Lilith est arrivée un petit peu après, un petit peu après la phase gothique, mais n'était pas étranger à, parce que Lilith, c'était clairement la femme, comment dire, forte, dangereuse et inaccessible, ce qui est une dangereuse de combinaison pour un jeune célibataire, dans l'univers du fantasme d'un jeune célibataire. C'est... Et donc, c'est un personnage qui m'a énormément intéressé. Et moi, j'avais une grande curiosité pour tout ce qui était des créatures qui entouraient, donc, qui étaient périphériques à Lilith, les succubes, les incubes, les démons associés à la sexualité. Ça, c'était très, très, très... C'était quelque chose qui m'attirait énormément. Mais aussi, je me demandais, mais pourquoi c'est pas un personnage dont on parle plus? C'est vrai, hein? Parce qu'il me semble que si c'était pour être comme une figure emblématique de ce qu'il ne faut pas faire, il me semble qu'on devrait en parler pas mal plus. Et donc, pourquoi elle n'est pas... pourquoi elle n'est-elle pas reconnue nulle part? Mais je la vois vraiment comme la femme démonisée, en symbolique, là. Mais l'affaire, c'est... On va en jaser, on va y aller. Oui! Autant basculer tout de suite dans les origines. Les origines. Parce que, officiellement, l'aspect démonisé de Lilith, c'est une des clés de ce personnage-là. Mais une des raisons pourquoi ma confusion restait quand même entière, c'est que... Ben, quand tu y penses, Ève aussi est démonisée. C'est vrai. Les femmes ne l'ont pas facile en religion. Non! En fait, Lilith est démonisée parce qu'elle n'a pas fait ce qu'on lui demandait. Puis Ève est démonisée parce qu'elle a fait une erreur. Ouais. Et donc, dans les deux cas, c'est comme... Il n'y a aucun moyen de s'en sortir pour les femmes. Ben, une erreur, mais en même temps, une erreur, c'est pas... C'est Ève qui a mangé la pomme en premier, mais Adam aussi l'a faite. Puis il n'a pas été chitanné pour ça. Non! En tout cas, c'est toute Ève qui a hérité de la Moïse. Bon, Adam s'est faite sacrée dehors aussi, mais... Ouais, mais c'était comme, oh, elle l'a influencée à manger la pomme. Hé, c'est un grand garçon qui peut prendre cette décision lui-même s'il veut manger un fruit. On va se le dire. Mais c'est ça l'affaire, c'est que le principe fondateur de l'élite, c'est un peu à quel point c'est tough pour les femmes d'être... d'avoir des droits. C'est aussi calme que ça dans la religion. Ben, en fait, c'est comme un reflet de société aussi assez clair de dire, hé, il faut comme être entre ces deux figures-là. Là, on se dit, on est encarcané un peu dans... Ouais. On se fait mettre dans un ou dans l'autre. Si t'es pas douce et serviable, automatiquement, tu es démonisé comme l'élite peut l'être, comme indépendante, mais en même temps, indépendance égale dangereuse. Mais ça a l'air que douce et serviable aussi, ça se fait punir. Tout le monde se fait punir dans cette histoire-là. Pas d'allure. Fait que parlons de l'élite. Revenons à l'élite. Oui. J'aimerais ça qu'on commence... Oui. Oui. J'aimerais ça qu'on commence par le côté étymologique, je trouve ça... Oui! C'est important. C'est important, important. Parce que je me suis dit, l'élite, je trouve que ça sonne bien comme nom, bien sûr, mais ce nom-là vient bien de quelque part. Et pour avoir fait quelques recherches au niveau racines, hébreux, sumérien, on est dans vraiment la signification de la nuit ou créature de la nuit. Oui. On est vraiment dans l'illustration d'une figure nocturne démoniaque. Bien, il y a dans les très, très anciennes langues, en acadien, par exemple, en acadien, c'est pas les personnes qui habitent au Nouveau-Brunswick, c'est comme avant la Mésopotamie. L'île voulait simplement parler du vent, du crépuscule, de la nuit, ou qui désignait certains oiseaux. Bien, puis dans certains textes assyriens et babyloniens, on parle aussi de l'îlitou ou l'îlatou qui font référence à des démons, carrément, ou des esprits malfaisants qui sont associés spécifiquement à la nuit. Oui, et aussi, c'est drôle parce que nos recherches vont un peu en parallèle, dans ces textes-là, il y a deux types de démonses, comme ça, ce sont l'îlou et l'îlitou. L'îlou sont des hommes, l'îlitou sont des femmes. Ils s'en prennent au genre opposé. Mais leur effet sur les mortels, sur les humains, dans le fond, est le même. Ils vont causer l'épilepsie. Ils vont causer des crises d'épilepsie. On décrit des symptômes similaires à l'épilepsie, puis on dit que ça, c'est la cause d'un l'îlitou. Et à ce moment-là, ça veut dire que l'îlitou, c'est pas une créature, c'est un type de créature. Ça serait comme des possessions, j'imagine? Ça serait comme des possessions. C'est comme des succubes ou des incubes, dans le fond. C'est d'un type de démon. Oui, parce que ceux qui ne savent pas, incubes, c'est le masculin de succubes. Oui, et dépendamment de où. Si tu es là-dedans, c'est probablement la même personne, mais en tout cas. Prochain épisode, prochain épisode. On en a-tu parlé, des succubes? Non, mais ça s'en vient. On pourrait. Prochain Saint-Valentin. Prochain mois de février, à suivre. T'as-tu d'autres choses pour l'étymologie? Moi, j'ai d'autres choses. Non, vas-y, vas-y. Il y a d'autres possibilités, comme quoi, pourquoi l'îlitou et l'îlou seraient l'origine de l'îlite. Mais il y a aussi la possibilité que ce soit la déesse Lamashtou, qui est une déesse mésopotamienne. Et elle est associée environ au personnage de ce à quoi l'îlite est associée en tant que personnage de la Bible hébraïque. Lamashtou était une déesse vengeresse qui était représentée avec des ailes d'oiseaux et des cerfs d'aigle aux pieds, qui est un peu la description qui a été faite par la suite du démon Lilith. Et elle, son thing, son mode d'opération, son modus operandi à Lamashtou, c'est qu'elle était responsable des morts en couche. Donc, elle était responsable de la mortalité infantile. C'était l'ennemi de la maternité, ce qui est un peu un rôle qui a été associé à Lilith après. C'est-à-dire, c'est un rôle de l'ennemi des enfants, l'ennemi des femmes enceintes, l'anti-mère, dans le fond. Ah, c'est ça. Ce serait aussi pas totalement, complètement à part de l'associer à Lamia, qui est une créature gréco-romaine, un démon tueur d'enfants, qui a encore un peu la même racine que Lamashtou. Donc, il y a ça, il y a cette idée-là de tueuse d'enfants, d'anti-mère. Et même quand on parle de Lilith dans la Bible, en fait, elle est mentionnée juste une fois dans la Bible, et ça n'a rien à voir avec la première épouse d'Adam, sauf quand elle revient un peu plus tard. Et à ce moment-là, on va parler dans les manuscrits de la Mère Morte d'une Lilith, et le pluriel de Lilith à ce moment-là, c'est Liliot. Ce sont plusieurs Lilith. Ou on parle aussi de Lilith avec un L majuscule, où là, on commence à parler vraiment d'une entité, une créature, une personne qui s'appellerait Lilith. Et elle a vraiment des représentations différentes, en fait, dans la tradition juive, par exemple, on considère que c'était la première femme d'Adam. Oui. Dans certaines versions de la création, pas toutes. Fait que selon la légende, elle aurait été créée en même temps et de la même manière qu'Adam. Oui. Contrairement à Ève, qui a été créée à partir d'une côte d'Adam. Et elle aurait refusé de se soumettre à Adam de plusieurs façons, notamment dans ses préférences sexuelles. Donc, c'est une femme qui a décidé qu'elle allait aimer ça et être sur le dessus. Oui. Et son argument, c'est qu'on est fait de la même chose, pourquoi il devrait en avoir un sur l'autre. Oui. Alors, juste avec cette phrase-là, vous pouvez voir comment elle devient rapidement une icône féministe. Puis, elle a dit à Adam, on est égaux. Et Adam a refusé ça. Fait qu'il a boudé. Et à cause de ça... Il a fait de la baboune. Il a fait de la baboune. Puis là, à cause de ça, elle a été bannie du Jardin d'Éden parce que même la blonde n'est pas... elle m'écoute pas. Puis après, ils ont créé Ève à partir de sa côte parce que, je sais pas, il manquait de matériaux peut-être à ce moment-là. Bien, en fait, j'ai ici des observations intéressantes. Mais pour terminer, en fait, par la suite, une fois bannie du Jardin d'Éden, elle a été associée à une figure démoniaque qui représente la tentation, la luxure et la mort des jeunes enfants. Oui. Et c'est à ça que je veux en venir parce que... C'est gros shaming quand même quand tu y penses. Attends, il y a plusieurs étapes là-dedans. Parce que l'édite elle-même a revendiqué du stock. OK. C'est que, premièrement, une des idées de la première femme d'Adam, c'est que les théologues des différentes déclinaisons de la Bible judaïque et de la Bible chrétienne se sont rendues compte que dans l'histoire de la Genèse, en fait, il y a deux versions de la création de l'humain. Il y a une version où, dans la première partie, Genèse 1, il y a le moment où on dit que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu en même temps. Et dans le deuxième chapitre de la Genèse, on dit que, non, en fait, Dieu a créé l'homme et ensuite a créé la femme, a créé Ève à partir de sa côte. Donc, Ève lui est soumise parce qu'elle est un sous-produit de l'homme. Alors, les théologiens se sont rendus compte, ben oui, mais il y a deux choses, soit ils sont créés en même temps, soit il y en a un qui a été créé à partir de l'autre. C'est pas la même histoire. Et on s'est dit, il manque de quoi? Il y a un filon qui n'est pas fait. D'où l'idée qu'Adam avait eu une autre femme. Ah, ben oui, ça fait du sens. Et là, l'histoire de l'élite elle-même, il faut attendre, un peu après Jésus-Christ, je dirais environ 700 à 1000 ans après Jésus-Christ, pour qu'on la voit apparaître vraiment dans un premier récit qui est l'alphabet de Ben-Syra, qui était un rabbin de ces eaux-là, environ 7e, 8e et 11e siècles. Et à ce moment-là, elle est vraiment décrite comme la première femme d'Adam. Et quand Adam a refusé, quand elle a refusé de se soumettre à Adam, c'est elle qui a prononcé le mot proscrit, le nom proscrit de Dieu, et qui est parti à voler et qui s'est en allé jusqu'à la mer Rouge, qui a été poursuivi par les anges. Et quand les anges l'ont rattrapé, elle leur a cassé la gueule. Wow! Et elle a dit, vous n'avez plus d'ascendant sur moi, j'ai été créé pour amener misère aux descendances d'Adam. Oh! C'est la vengeresse, l'ex-vengeresse maintenant. Donc c'est ça, c'est pas juste qu'elle a été chassée, c'est qu'elle a refusé sa soumission. Puis elle a assuré qu'elle allait se venger. Exactement, elle a dit, je refuse le plan que vous avez pour moi, je refuse le plan que Dieu a pour moi. Et ça, ça fait d'elle une figure extrêmement rebelle en part. Et indépendante, parce qu'au final, ce qu'elle dit, c'est, j'ai pas besoin d'Adam non plus. C'est ça, et je... Je ne me repense... Je m'excuserai pas, tu sais, c'est aussi ça. Je m'excuserai pas, puis ils m'ont passé le reste de l'éternité à vous faire chier, c'est ça qu'elle a dit. Wow! Donc c'est... Lilith, il est quand même pour beaucoup, c'est pas juste qu'elle a été... C'est pas juste qu'elle s'est fait... Juste tasser. Juste tasser, non, elle a dit, non, 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 je prends les reines de ma destinée. C'était ça son message. Et dans la mythologie sumérienne et mésopotamienne, Lilith est souvent associée à la déesse Inanna ou Ishtar, donc de l'amour et de la guerre, donc les deux. Donc ça varie selon les sources. Puis dans certaines traditions, elle est représentée aussi comme vraiment une figure de la nuit ou de la lune. Ça fait que thématique avec notre podcast. Thématique ékiate un peu, tu sais. Oui, quand même, qui est aussi une femme forte dans la mythologie, à sa façon, et cyclique aussi, c'est quand même beau de voir ça. Puis ça peut varier son rôle dépendamment des mythes, mais généralement, elle est associée à la sexualité et à la fertilité. Oui, puis bon, autant dans plusieurs mythes, elle est associée à l'anti-mère, tu sais. Elle est comme considérée comme étant responsable de la mort des enfants. On la considère aussi dans les mêmes textes comme la mère des démons. On dit qu'elle s'est liée à Samaël. Et là, je sens que je suis obligé de faire la distinction. Ici, on parle vraiment du diable. On ne parle pas de Samaël, l'ange de la mort, parce qu'on a fait la distinction la dernière fois. Elle s'est associée à Samaël et lui aurait donné des enfants. Elle aurait donné des enfants au diable et ça aurait fait en sorte qu'elle est la mère de tous les démons. Sais-tu qu'est-ce que ça m'évoque, ça? Je trouve ça très intéressant que la femme indépendante qui refuse d'avoir des enfants avec Adam, bien, elle est comme donnée. Fait qu'automatiquement, tu deviens « Ah ouais, t'es pas une mère soumise et docile, donc tu es la mère des démons. » Ou, tu sais, on dirait qu'il y a une twist religieuse là-dedans, peut-être pour les fidèles de les femmes, devraient avoir des enfants. Il y en a une. La twist religieuse étant que dans la Kabbalah, le couple Satan et Lilith étaient considérés comme la version dark d'Adam et Ève. Oui, c'est ça. Mais c'est comme la version qu'il a choisi de ne pas avoir d'enfants, mettons. Mais c'est la version de monde qui ont décidé de ne pas se soumettre. C'est la définition de monde qui ont décidé de partir sur la goûte de leur bord. C'est ça qui s'est passé. Ils se sont juste trouvés dans leur galère puis ils se sont dit « Ben, Crème, on va fonder notre propre famille. » La mère des démons, c'est beau ça. C'est la mère des démons dans la tradition juive pour beaucoup. Mais c'est aussi vu comme, ça je ne suis pas exactement sûr d'où ça vient, alors prenez ça avec des pincettes, mais elle serait vue comme la première vampire. Oui, souvent associée aux vampires dans les légendes, les contes et aussi tous les dérivés fantastiques dont on va sûrement parler. Ah oui, ça s'en vient. Dans les interprétations plus modernes aussi, on parle vraiment d'un symbole de puissance féminine, résistance, indépendance, puis qu'on s'oppose aux représentations plus traditionnelles, la soumission de la femme. Donc c'est quand même une figure qui attend à devenir féministe à cause de ça aussi. Ben oui, puis même dès les débuts, la phrase qu'on a dit « Je n'existe à présent que pour nuire aux enfants d'Adam » et « Je ne vous appartiens plus », elle dit littéralement dans ses premières phrases, écrites, les premières phrases écrites de paroles rapportées de la lettre, c'est « Je ne vous appartiens plus ». C'est beau ça quand même. C'est quand même comme c'est l'édit féministe écrit à la base. Et ça à l'époque, c'était vu comme quelque chose de hautement outrageux, c'était quelque chose qui était vu comme le symbole ultime de l'hérésie et maintenant c'est vraiment comme non, c'est la libération personnelle, c'est la capacité de diriger dans ton propre destin. Et vraiment, ça en fait un personnage extrêmement fort. C'est très, très cool. Pendant qu'on est encore dans les origines, j'ai une petite section « Comment combattre ». Hé, vas-y, ben oui. C'est bizarre que ça existe, mais ça existe. Alors on a dit au début de cette section-là que l'élite, spécialement chez les Babyloniens, chez les Assyriens, puis les Mésopotamiens, ce n'était pas juste une femme, c'était un ensemble de démons, démons, qui étaient associés à la misère, associés au bol de l'énergie et même à la possession. et il existait à cette époque, c'est d'ailleurs en grande partie de là que viennent nos premières informations à propos de l'élite, des bols rituels, des bols d'invocation. Est-ce que tu as vu ce genre de choses-là, Sabrina? Non, non, ça ne me dis rien. Alors, un bol rituel, c'est quoi? C'est un bol dans lequel on verse une substance, du lait, du miel, quelque chose qui va demander des efforts à boire. Et le bol est lui-même inscrit d'une longue invocation, un long rituel tout autour, en spirale, tout autour de son côté, et qui descend vers le centre. Et au fond du bol, il y a le dessin d'un démon ou d'une démone qui est enchaînée ou captive du rituel. Donc, le but, c'est de dire l'incantation et de faire tourner le bol et de boire jusqu'à temps que ça révèle l'autre étage de l'invocation. Ah, OK, OK. Et tu descends, tu descends, tu descends jusqu'à ce que le rituel soit complet et le démon soit emprisonné. Et il y en a de ces bols-là qui existaient spécifiquement pour Lilith. Et ce qui était étonnant, ben, pas étonnant, je dirais, un peu intéressant, mais quand même dans le thème, c'est que les rituels inscrits sur le tour de ces bols-là, c'était des rituels de divorce. Hein? Parce qu'on assumait que si Lilith était en train de te torturer, c'est parce que tu l'avais épousé sans t'en rendre compte. Tu avais fait quelque chose qui t'avait noué à Lilith et donc il fallait que tu divorces de Lilith pour pouvoir retrouver tes esprits. Et là, quand je parle de Lilith, je ne parle pas juste de la grande Lilith, je parle vraiment des Lilith, les démons du nom de Lilith. Il y en a une qui est nommée qui est dans un exemple spécifique qui est la Lilith. Son nom, c'est Palhadad. Donc, c'était un démon de type Lilith dont le prénom était Palhadad. Et donc, c'est ça. Je trouvais ça intéressant parce que ce rituel-là... Et si vous regardez les bols-là, ça se peut que je mette une image. Si vous regardez ces bols-là, on dirait vraiment quelque chose que vous avez fait au céramique café. Ça a l'air d'une affaire que vous avez inscrite le long et qu'il y a un dessin mal fait dans le fond. C'est un peu drôle. Mais les poteries ancestrales, il y en avait que c'était quand même minimaliste aussi. Oui, minimaliste, je ne sais pas, mais on dirait vraiment qu'aujourd'hui... Ce n'est peut-être pas le bon mot. On dirait vraiment qu'aujourd'hui, ça a été fait, là... C'est ça, au céramique café. Ça n'a pas besoin d'être un grand artiste pour faire ça. OK. OK. Je pense qu'on n'a pas le choix de parler de féminisme quand on parle de Lilith. Pourquoi est-ce que Lilith est une figure féministe? J'ai trouvé quelques petits mots là-dessus. Alors, bien, premièrement, elle refuse de se soumettre au patriarcat. Oui, bien, ça, c'est ça. Déjà, je pense que c'est la plus grosse affaire. C'est la grosse affaire. Ça fait que c'est... Autonomie, refus de se soumettre. Donc, c'est sûr que c'est un... C'est souvent interprété comme un acte féministe, évidemment. On parle d'indépendance et d'autonomie aussi. Ça fait que Lilith, elle a choisi l'exil, carrément, au lieu de rester dans le jardin d'Éden, où est-ce qu'elle aurait été sûrement soumise à Adam. Puis, en fait, je ne sais pas... Comme tu l'as dit tantôt, les anges avaient des plans pas très positifs pour elle, de toute façon. Ensuite, elle a une sexualité libérée. Dans certaines traditions, c'est vraiment une association, donc c'est une divinité de la sexualité et de la sensualité. Puis son caractère un peu plus vu comme femme forte et tout, justement, qui veut être sur le dessus, qui fait ses choix en termes de sexualité. C'est quelque chose qui a été considéré comme très tabou à l'époque. Aujourd'hui, un peu moins, heureusement. Puis elle représente aussi la féminité non conventionnelle. En fait, ce qu'on attend d'une femme en carcan de société, on s'entend. Puis c'est une femme qui va être douce, qui ne parlera pas trop fort, qui va se soumettre, qui va servir l'homme. C'est toutes des choses ici qu'elle refuse, carrément. Donc, bien sûr, ça donne envie aux femmes de se rebeller, ce qui fait d'elle une figure démoniaque, bien sûr. Puis finalement, en termes de réappropriation contemporaine, Lilith, c'est souvent vu comme un symbole de résistance, de force et carrément d'émancipation de la femme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, son image est un petit peu plus adulée dans le sens du féminisme que dans le sens du démoniaque, si je peux dire ça comme ça. Mais un phénomène intéressant, c'est qu'il est arrivé environ le même... Lucifer a eu environ le même glow-up. C'est vrai, hein? C'est tellement un power couple, dans le fond. Mais c'est un power couple. C'est les deux insoumis. Et c'est pour ça que depuis Paradise Lost, Lucifer, lui, il est considéré comme celui qui a voulu se libérer, justement, du joug divin. Et Lilith a exactement ce même symbole-là. Mais en plus, Lilith a voulu se libérer du rôle qui est attribué à la femme. Fait que Lilith l'a encore plus. Et donc, des icônes de liberté, dans le fond. Et ça, ça ne vole pas fort avec la religion, disons. Et à peu près toutes les religions, on te remarque. Hey, tu me tends une belle perche, par contre, pour passer dans le mode science. Est-ce qu'on peut passer dans le mode science? Absolument, Simon, absolument. OK, alors, en mode science, Sabrina, moi, j'ai peur qu'on se brûle des invités parce que je sais qu'on avait une invitée qui voulait venir nous parler spécifiquement des monstres fans. Oui, mais je ne pense pas que ça va brûler le sujet. C'est un sujet large. Vas-y, risque-toi. C'est dans un safe space. Je te juge risque. L'Internet, c'est un safe space. Bon, bien, écoute, je te donne la permission de parler d'un sujet féminin. Merci. D'accord, je suis approuvé. Au pire, je renchérirai avec plaisir. D'accord. Alors, je ne suis pas une femme moi-même, mais j'ai des expertes femmes dans ma recherche. Alors, je vais les citer aussitôt que je les croise. Ma question, c'était pourquoi autant de monstres femmes? Parce que, pourquoi les monstres ont besoin d'un genre? Ça m'a frappé, particulièrement avec Lilith, parce que Lilith, dans le fond, sa seule caractéristique monstrueuse, c'est d'être une femme. Au départ, c'est d'être une femme et d'être une femme insoumise. Et ça, j'ai dit, c'est suffisant pour faire de vous un monstre. Donc, je me suis posé des questions et je suis allé voir qu'est-ce que les auteurs et les professeurs de littérature, d'art ancien, tout ce monde-là avaient à dire. Je suis tombé sur trois. Le premier, c'est le professeur Jeffrey Jerome Cohen de l'Université d'Arizona. C'est le seul homme, dans ce que j'ai à dire, qui, lui, s'intéresse beaucoup au cas des Grecs. Parce que chez les Grecs, il y a énormément de monstres femmes. Ah, puis chez les Grecs, c'était quand même assez sexiste aussi. Les femmes servaient à la reproduction. En fait, ce que le professeur Cohen dit, c'est que chez les Grecs, un mendiant avait plus de droits qu'une femme. Oui. Parce que le rôle de la femme était tellement restreint que si que la divergence, comment il dit ça, c'est la divergence était à la fois sévèrement punie et totalement attendue. Ça veut dire qu'on s'attendait absolument à ce que les femmes essayent de briser le rôle qui était leur, qui était celui d'avoir des enfants. Et c'était tellement attendu. Et c'était pas quelque chose qui était jugé comme exceptionnel. On s'attendait à ce que ça arrive. Mais c'est sûr, ils sont confinés là, les pauvres. C'est sûr qu'ils m'ont amené voir de la rébellion. Et c'est ça. Et selon lui, les démonstrations fréquentes de punition qui étaient livrées envers les femmes, ça faisait partie des rituels attendus par la société. Donc à chaque semaine, on allait voir une femme qui avait essayé, je sais pas moi, de sortir après le couvre-feu. une affaire banale, se faire lapider sur la place publique ou le fun. Et ça, il dit, dans un contexte de même, t'as pas le choix d'avoir des monstres femmes parce que le rôle de qu'est-ce que c'est une femme est tellement petit que la quantité de tout ce qu'elle pourrait être d'autre est gigantesque. Et tout le reste est considéré comme pas correct. Donc ce sont des monstres. J'imagine que ça sert aussi entre guillemets d'exemple. Ben absolument. Donc dire, ce monstre femme-là, t'es ce qui est arrivé. Ben absolument. Donc c'est ça qui va d'arriver là, t'sais. Ben absolument. Puis le verdict, les espèces de rituels de punition publique étaient vus entre autres comme une manière de « Hi, heureusement qu'on l'a trouvé puis qu'on l'a puni, sinon elle serait devenue un monstre. » Et c'est fait pour resserrer l'espèce de patriarcat ambiant qui, on va ça le dire, chez les Grecs, était particulièrement sévère. Il y a le musée Smithsonian qui a organisé une exposition avec des œuvres constituées uniquement de monstres femmes. Et il y a la correspondante du Smithsonian qui s'appelle Nora McGreevey qui a, qui elle, dit que la raison pourquoi il y a autant de monstres femmes, c'est pour montrer à quel point c'était facile pour les femmes à travers l'histoire de tomber en dehors de ce qu'on appelait la sphère humaine. À quel point c'est facile pour une femme d'être considérée comme non-humaine. En fait, il suffisait de deux choses pour une femme pour être considérée comme non-humaine. Il fallait qu'elle soit pas mariée, qu'elle n'ait pas d'enfant. C'était tout ce qu'il fallait. Si t'étais une vieille fille pour quelque raison que ce soit, t'avais pas de mari, t'avais pas d'enfant, t'étais déjà dans l'univers monstrueux. Écoute, en tant que femme de 34 ans qui n'a pas d'enfant et qui n'en veut sûrement pas, ça me trigger vraiment de savoir que pendant des millénaires, puis c'est encore aujourd'hui encore de même, tu sais, mettons, moi je vais dans mon party de Noël, puis ben, c'est pour quand les enfants? C'est tellement pas de tes affaires, puis ça se peut que ce soit pour jamais, tu sais? C'est comme, c'est frustrant. Eh ben, c'est ça, puis je pense que c'est aussi pour ça que, puis d'ailleurs, Nora McGreevey, qui travaillait, qui est la curatrice de l'exposition, a vraiment dit, une des raisons pourquoi on a choisi ces oeuvres-là, c'est parce que c'était toutes des oeuvres qui montraient des monstres femmes en situation où elles n'étaient pas soumises. C'était toutes des oeuvres, on a choisi spécifiquement ces oeuvres-là pour montrer le côté héroïque de ces créatures-là, et elles citent plusieurs créatiques, plusieurs créatures grecques encore, comme justement charides, silla, les harpies, les sirènes, qui sont souvent représentées comme des tentatrices ou comme des espèces de monstres impossibles à éviter ou impossibles à combattre. Les monstres féminins, c'est souvent ça, c'est des tentatrices ou c'est des mangeuses d'enfants. Exact, c'est les deux types de monstres féminins. Mais j'ai une troisième experte qui est l'auteur Jess Zimmerman qui, elle, ajoute que, et elle dit ça de même, les monstres femmes sont les contes que le patriarcat se raconte pour s'endormir. Oh wow! J'adore ça! Puis ce qu'elle montre aussi, c'est que les monstres femmes d'habitude, contrairement aux monstres hommes ou qui n'ont pas de genre, dans les mythologies, les différentes mythologies, les monstres femmes ne sont pas vilaines ou méchantes à l'origine. Ils ne commencent pas comme étant des monstres, souvent, elles le deviennent et elles le deviennent sans que ce soit leur faute. OK. Comme on a dit à propos de Ève ou à propos de l'élite au début. Par exemple, Lamia, dont on a parlé tantôt, qui est peut-être même une précurseur de Ève, Lamia qui est une créature qui peut changer de forme, une espèce de serpent qui peut changer de forme, qui, elle, a perdu ses enfants et vit un deuil constant de ses enfants qui va l'amener à manger les enfants des autres. Écoute, ça nous ramène à tellement de monstres qu'on a couvert. Je prends le temps. On a parlé de la Yorona, on a parlé de toutes sortes de... C'est souvent des femmes en deuil de leurs enfants aussi, tu sais. Fait qu'il y en a un qui est le deuil des enfants qui crée une espèce d'anti-mère. On n'en a pas parlé encore de Méduse, la gorgone Méduse. C'est vrai. Mais elle-même n'a pas toujours été la tête avec plein de serpents. Elle est devenue comme ça. Elle est devenue comme ça après un viol. Et donc, c'est quoi? C'est les deux... C'est les deux affaires... Les deux critères qui ont été énumérés par Nora McGreevey au début. C'est avoir des enfants et être mariés. C'est les deux choses qui tournent mal et qui transforment les femmes en monstres. Wow! Et c'est pas leur faute. C'est tout le temps quelque chose qui leur est arrivé qui va les transformer comme ça. C'est tout le temps des femmes brisées. Elle a un... Elle a par contre un... Je vais finir avec ça. Jess Zimmerman amène quand même le phénomène intéressant, le cas intéressant du sphinx. Oh! Parce que le sphinx dans Édipe, dans le roi Édipe, c'est une femme. C'est une sphinx. Et la sphinx qui est celle qui pose des énigmes a cette particularité qu'elle garde le savoir et c'est ça sa force. Et elle dit ça, c'est une piste qui est très souvent là dans les monstres féminins, mais qui est rarement considérée comme importante par le patriarcat, alors que c'est peut-être le plus important. OK. Parce que le vrai pouvoir des femmes, et là, elle fait référence aux sorcières, aussi à certaines, tu sais, aux divinités grecques, nordiques ou d'autres mythologies qui devaient, qui étaient les gardiennes des secrets, les gardiennes du destin, elle dit le vrai pouvoir des femmes, c'était le savoir. C'était de garder un savoir auquel les hommes n'avaient pas accès et qui leur était même un peu un peu extraterrestre, qui était un peu distinct des préoccupations des hommes. Donc, un savoir ancestral transmis de femme en femme auquel les hommes n'ont pas accès. Wow! Ah, c'est fou! Je tiens à dire que je ne fais que de ramener des paroles de quelqu'un d'autre. Moi, je tiens à dire merci d'avoir fait une recherche là-dessus parce que moi, je n'avais rien sur le sujet, donc je suis contente qu'un ou deux l'aie au final. Puis, wow! C'est vraiment intéressant, je trouve, comme analyse, tout ça. Wow! Donc, Lilith et tout ça, toutes les choses qu'on vient de dire, c'est associé à Lilith elle-même et d'autant plus que Lilith est un des rares cas d'un personnage ou d'une figure mythologique qui a essayé de s'extraire de l'histoire. Ouais! Lilith ne veut pas faire partie de la Bible. Elle aurait pu en faire partie, elle était au jardin d'Éden, au paradis sur terre, elle aurait pu rester là et s'il a coulé d'eux, elle dit non, c'est plus important que je sois libre que je sois confortable. Ça fait que je trouve que sa figure est d'autant plus importante à ce moment-là. Absolument, absolument. Puis d'ailleurs, Lilith fait partie de la culture intégrante féministe mais aussi on la voit dans toutes sortes d'oeuvres, notamment les jeux vidéo, les livres. Toutes des oeuvres que nous allons voir dans la section culture! Culture! Alors, Lilith qui était considérée comme un monstre a été bien entendu récupérée dans les nombreux livres de la période victorienne. En 1895, pardon, le livre Lilith par George MacDonald on représente Lilith comme la première épouse d'Adam qui serait devenue une espèce de vampiresse capable de soutirer la vie des enfants. Donc, c'est une espèce de touski de ce qu'on a dit. Ce personnage-là aurait été très, très influent pour les personnages de J.R.R. Tolkien et C.S. Lewis. D'ailleurs, la sorcière blanche dans les livres de Narnia de C.S. Lewis se prétend une descendante directe de Lilith. Ouh, j'aime ça! En 1940, dans le livre Les fruits de la sagesse, C.L. Moore décrit la chute du jardin d'Éden comme un triangle amoureux entre Adam, Ève et Lilith. Et à ce moment-là, Lilith est sous-entendu que c'est Lilith le serpent. Que c'est elle qui aurait trompé Ève, qui aurait fait croire à Ève qu'elle faisait le bon coup juste pour... Elle aurait magouillé ça. Elle aurait magouillé ça. Tout pour pas que les femmes soient solidaires. Genre... Bon. Du magouillage. J'avais de Lilithia de Maximilien G. Redwin. C'est un ouvrage qui a été publié en 1933 qui examine les différentes interprétations de Lilith à travers l'histoire et la mythologie. Oh my my! Bon article... Bon ouvrage, pardon. Si vous êtes intéressés à en apprendre plus sur différentes versions de ce monstre. Hum-hum. Hum-hum. Oui. Le... 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 Il y a... On parlait tantôt de féminisme et ça a été revendiqué assez tôt dans les mouvements féministes. Le titre de... Ben, le titre... Le nom, Lilith, a été revendiqué assez tôt. C'est d'ailleurs le nom d'un magazine féministe juif qui a été publié à partir de 1976 qui s'appelait le magazine Lilith et qui était... Elle fait partie de la deuxième vague du féminisme qui a été créée justement par des femmes juives qui souhaitaient penser un peu l'espèce de... de... d'hégémonie du patriarcat juif qui est très, très, très serrée par... Tout dépendant de laquelle... à quelle branche du judaïsme elles appartiennent. Elle dit... Et une des cofondatrices qui s'appelle Susan Weidman Snyder a décrit que sur la page couverture de leur premier magazine on voyait une espèce de femme avec plein de stock genre des grandes robes elle tenait une casserole mais maintenant elle tenait un microscope puis elle avait un drapeau puis elle faisait tout en même temps et la fondatrice la cofondatrice Susan Weidman Snyder l'a décrit ce personnage comme étant la sur-femme mythologique qui incarne tous les rôles possibles pour les femmes Bien que l'élite soit essentiellement une figure associée au judaïsme et à la Bible juive elle est aussi revendiquée par le paganisme et la wicca où il existe plusieurs rituels pour s'associer ou se distancer de l'élite et là vraiment elle est vraiment présentée comme une figure de fertilité une figure en lien avec la féminité secrète est souvent très très souvent associée comme quelque chose de bénéfique pour les femmes Oui tout à fait Sinon dans le domaine des jeux vidéo on la voit notamment dans Darksiders c'est un jeu d'action où c'est un personnage récurrent carrément Oui des jeux qui se passent à l'apocalypse Oui c'est ça représenté comme une reine déchue ou une puissante sorcière démoniaque Une puissante sorcière Sinon bien sûr dans Borderlands il y a un personnage dans la franchise qui s'appelle l'élite qui est un des personnages principaux qui est une sirène donc un autre personnage de tentatrice Tout est dans tout Tout est dans tout qui a des pouvoirs surnaturels bref personnage principal et bien sûr dans Diablo même si elle n'est pas représentée dans tous les jeux de la série de la franchise de Diablo elle fait partie de l'univers et elle est sur la boîte c'est la figure sur la boîte du plus récent jeu Absolument et elle est représentée comme la fille de Mephisto donc un des seigneurs de l'enfer qui est quand même impliqué dans beaucoup de beaucoup de trucs dans le jeu vidéo donc on la voit un peu partout quand même on est présente même dans la culture actuelle mais c'est un cool personnage de Boss Lady ben oui quel design en plus elle existe aussi dans nombre nombre de films et de séries télé j'ai appris en faisant des recherches que le personnage de Lilou dans Cinquième élément était une référence à Lilith c'est sûr tu me dis ça je suis pas surpris on parlait tantôt d'étymologie pis ça me travaillait je vous ai pas le dire on dit pis on dit c'est qu'une espèce de c'est une figure qui créée à partir de de trois fois rien d'un bout de terre qui parle qui parlait une langue inconnue une langue un peu angélique et qui aurait le pouvoir dans le fond tous les pouvoirs du monde qui serait considérée comme c'est ça la femme originelle étant un personnage associé à l'enfer et au surnaturel elle est apparue dans toutes les séries qui parlent de ces choses là la fameuse série Supernatural qu'on cite à chaque épisode Buffy contre les vampires Shadowhunters Sabrina de Teenage Witch on a eu oui d'ailleurs Sabrina's Chilling Adventure la dernière saison je l'ai vraiment pas aimé je tiens à le dire si vous embarquez dans cette série là vous allez peut-être être déçus à la dernière saison à mon avis mais la première saison j'ai beaucoup aimé deuxième saison aussi quand même puis il y a un personnage justement un des personnages principaux méchants principaux qui est une incarnation de Lilith et la comédienne était exceptionnelle vraiment là comme méchante j'ai trouvé vraiment parfait c'est ça c'est vraiment quelque chose qui est un personnage qui quand il est bien représenté c'est vraiment un personnage qui devient tête d'affiche le personnage de Lilith elle apparaît pas tout le temps comme un personnage surnaturel des fois elle apparaît juste comme un personnage humain mais avec les caractéristiques d'une boss lady elle apparaît dans plusieurs plusieurs sitcoms un personnage qui s'appelle Lilith qui pop et qui est soit une tentatrice soit une femme à qui on n'en impose pas elle apparaît dans des sitcoms des fois comme Cheers ou Frasier en fait le même personnage dans les deux et qui qui va avoir une espèce d'ascendant sur des personnages masculins j'en avais parlé quand on a parlé des anges mais le personnage de Lilith est quand même important dans la mythologie de Leon Genesis Evangelion en fait c'est un personnage qui revient dans beaucoup d'animation et de manga japonaise les japonais aiment beaucoup le personnage de Lilith c'est d'ailleurs dans n'importe quoi qu'il y a des démons comme la série Shin Megami Tensei il va y avoir un personnage qui s'appelle Lilith à un moment donné j'ai même trouvé qu'il y avait la version dark on avait parlé la dernière fois quand on parlait des anges de Anji Woman dans Digimon il y en a une qui s'appelle Lilith ah ben là ça fait et écoute et tant de choses c'est sûr qu'on ne fera pas le tour vous pourrez nous mettre ça dans les commentaires si on en a oublié parce que je suis convaincue que vous public êtes les meilleurs pour nous donner des suggestions et ça nous amène je pense à la suggestion de la semaine en fait du mois alors j'ai commencé une série que j'ai beaucoup aimée qui à mon avis est un incontournable si vous aimez les thématiques les thématiques des enfers en général en fait Has Been Hotel sur Prime Video ça vaut vraiment le détour ça raconte l'histoire de Charlie Morningstar qui est une princesse démone des enfers qui se retrouve à gérer un hôtel pour offrir un peu la rédemption des données pour essayer de rescaper un peu les âmes et augmenter la population en fait pour éviter le massacre annuel de la surpopulation j'ai toute manqué ma phrase bref écoutez ouais et tu dis princesse démone tu veux dire fille de qui donc ben Charlie Morningstar évidemment ceux qui sont geeks de la démonologie I guess c'est la fille probablement de Lucifer Morningstar en fait la fille de Lucifer et de Lilith et de Lilith voilà c'est ça fait que vous allez avoir référence directe à la descendance même de Lilith puis vraiment une bonne série le fun feel good drôle j'ai vraiment 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 beaucoup apprécié écouter ça s'il vous plaît ah très 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 cool désolé pour mon cafouillage parce que j'étais un mélange de j'interprète puis je lis mes notes ça donne pas toujours le meilleur mix je suis désolé on fera du montage montage mais Simon toi c'est quoi ta suggestion ok moi je suis allé à quelque part ok ok je vous recommande quelque chose mais je vous le recommande même s'il n'existe plus parce que j'aimerais ça qu'il réexiste c'est et la meilleure manière d'y arriver c'est de c'est de c'est de c'est de faire en sorte que vous vous chère public ou quelques membres effluents du public s'y intéressent j'aimerais ramener Lilith Fair qui était le festival musical entièrement piloté par des femmes à la fin des années 90 Sarah McLaughlin Don Frazier Terry McBride qui avait commencé ça Sarah McLaughlin qui était écœurée de rentrer dans des festivals puis toujours passer en dessous des artistes masculins ou de se faire harceler par les producteurs masculins non un festival entièrement fait par les femmes pour les femmes ça a duré deux ans seulement ça a été 96 97 ça a été le plus gros festival piloté par des femmes jamais fait et il a été ramené une autre fois en 2010 qui a été moins qui a eu moins de succès ça a été donc une espèce de gigantesque Lollapalooza de de 97 à 99 en fait de musique entièrement artiste féminine entièrement productrice féminine c'était et là-dessus tu as eu tous les 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 artistes féminines les plus en vue de l'époque Fiona Apple Meredith Brooks Tracy Chapman Cheryl Crow nommer toutes nommer une artiste femme de cette époque vous êtes à quelque part sur ce stage-là donc moi j'aimerais ça ramener ça non pas seulement pour que ce soit Lilith Fair en tant que tel mais des festivals musicaux entièrement de 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 production et d'interprétation féminine je trouverais que ça serait incroyable c'est vrai c'est vrai c'est une super bonne idée j'ai d'ailleurs acheté un t-shirt qui a été fait au Québec more women on stage ah ben good on on trouve ça bien c'est bien important alors ben pour tout ce que Lilith nous apporte en tant que personnage iconique de la femme indépendante et qui prend ses propres décisions je pense qu'au final ça fait partie des choses qu'on doit se rappeler de Lilith comme étant une icône de de l'indépendance de la femme pourquoi pas moi c'est comme ça que j'aime la voir et bien c'est comme ça qu'elle aime être vue sans doute et c'est bien parce que ça va nous amener à notre monstre du mois de mars et notre monstre du mois de mars est spécial oui parce que c'est moins exactement un monstre mais il a pris dans les dernières années des ampleurs monstrueuses et selon tous les experts il va devenir de plus en plus monstrueux à cause de l'internet à cause de l'intelligence artificielle à cause du fait que nous semblons prendre nos informations de sources de moins en moins fiables et que nous ayons une tendance naturelle à faire naître ce monstre en nous de quoi on va parler au mois de mars Sabrina alors bien sûr pour le mois de mars nous allons parler de la conspiration la conspiration le monstre omniprésent dans l'information et bien sûr Simon avant de clore l'épisode j'aimerais qu'on prenne le temps aussi de dire aux gens qui nous écoutent qui nous suivent n'hésitez pas à bien sûr liker nos épisodes mais aussi à commenter et nous donner de l'amour ça nous encourage à continuer donc si vous voulez bien sûr suivre la chaîne nous suivre sur Spotify sur YouTube on est sur pas mal toutes les plateformes on a une petite page Facebook aussi vous pouvez aussi glisser vos suggestions puis nous on va pouvoir regarder ça et lire ça peut-être en onde pour vous saluer donc merci beaucoup à tout le monde qui nous suivent depuis si longtemps merci Simon et on se dit à la prochaine pleine lune à la prochaine